Yo ! Vous savez c'est quoi ça ? Et bien ça tombe bien parce que c'est le sujet de la vidéo ! Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est tout simplement un kit de survie de la marque Sol et c'est le modèle Sol Origine. Mais avant de commencer la vidéo, on va d'abord faire un petit point sur les kits de survie. Un kit de survie doit être extrêmement petit, c'est pour que celui-là fasse presque la taille de ma main. Un kit de survie doit également être étanche et c'est son cas. Maintenant je vais vous montrer ce qu'il a dans le ventre. On va tout d'abord commencer par la face extérieure. Donc quand vous ouvrez ici, vous allez tomber contre un miroir et ce miroir est super bien car il vous permet de vous signaliser. Sur la surface, on va aussi trouver des yeux pour ne pas se brûler quand on va viser notre objet. Puis là, sur la face extérieure, il y a la fameuse pierre à feu briquet dont je ne suis absolument pas un adepte. Je vais vous faire un petit test. Je vais être honnête avec vous, j'aime pas trop cette pierre à feu parce que pour moi elle fait de mauvaises étincelles. Ici, il y a une petite boussole vraiment très compacte et qui fonctionne super bien. Je l'ai testé. Dernier objet sur la face avant, c'est tout simplement un 3 en 1. La première option est tout simplement un super bon couteau. Il est équipé d'une lampe pour bien voir ce qu'on fait pendant la nuit. Ensuite, il y a un sifflet. Voilà, c'est fini pour l'extérieur et maintenant on va passer à l'intérieur. Et pour y accéder, il suffit juste de tirer et là, on peut y voir sans contenu. Moi, j'ai tout d'abord ajouté une feuille de papier avec un crayon. Là, vous avez le kit d'origine. Vous avez tout d'abord des instructions de survie, qui sont malheureusement en anglais, mais ce n'est pas tellement grave vu que c'est schématisé par des dessins. Ensuite, vous avez des mini allume-feu, du fil de fer, il y en a vraiment beaucoup, ça c'est super bien, de la corde, un kit de pêche et de l'aluminium. Ce kit de pêche est extrêmement bien conçu, car comme vous pouvez le voir, il y a des hameçons, des émirions et des boules de plomb pour bien que le fil aille au bout. Et en parlant de fil, il y en a vraiment beaucoup. Dedans, vous retrouverez aussi deux épingles à nourrice, qui vous permettent de recoudre des vêtements. Maintenant, je vais vous montrer comment on range tout dedans, c'est super simple. Voilà, c'est fini pour la présentation de ce kit. Au niveau du prix, vous pouvez l'acheter sur Amazon à partir de 40€. Avant que la vidéo se termine, j'ai juste une petite question. Vous voulez que le thème de ma prochaine vidéo soit sur quoi, parce que je n'ai plus d'idées. Donc, soit je vais refaire une vidéo sur la présentation de mon matériel, car je suis déçu de la qualité de la dernière. Et aussi, mon matériel va beaucoup changer. Si vous voulez que je vous présente plein d'autres objets de survie, vous pouvez mettre tout ça en commentaire. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501